Musique Week-end pluriel, le MAG Présenté par MFD Réalisé par Hindu Jinhia Week-end pluriel, le MAG Notre devise, c'est vous servir Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous, chers amis ravis de vous retrouver sur les ondes d'Alger chaîne 3 pour ce deuxième numéro de week-end pluriel on est ensemble jusqu'à midi avec un riche programme pour ce jeudi dans la première partie du MAG on parlera des rencontres cinématographiques de Béjaya qui débutent ce week-end nous aurons avec nous le président de l'association projecteur Hassan Kiraouch, on s'intéressera à la sortie du single du chanteur algérien Edir Belmansour Lila, un hymne à la paternité une chanson dédiée à tous les papas on parlera aussi de sport avec les conseils avisés du coach Fatih qui sera avec nous dans quelques instants et de nutrition avec notre spécialiste maison Djinen Houdaib dans la seconde partie du MAG nous aurons avec nous Lila Boursali pour la rentrée en Nouba il sera question de théâtre et d'un projet qui se profile à Bschar avec Taïb Laoufi, l'un des membres fondateurs de Gade Diwan Bschar qui se lance dans le 6ème art on parlera également de patrimoine culinaire et la médaille d'or décrochée par le fromage de Bou Saadadj Ben Laqfos au mondial du fromage à Tours plus de détails avec Iman Harkouk de la maison Khazana et puis le docteur Jamal Benaleg nous parlera de fer et de vitamine C voilà pour le programme de votre week-end pluriel l'émission est réalisée par Hind Djenhia à la technique c'est notre ami Mohamed Tolba qui nous accompagne ce matin et à la régie d'antenne c'est Khotin Mouslimani excellente matinée à toutes et à tous week-end pluriel votre magazine tous les jeudis de 10h à midi sur Algétien 3 merci de vous joindre à nous chères auditrices, chers auditeurs merci de rester fidèles au programme d'Algétien 3 et de rester avec nous dans votre émission du jeudi week-end pluriel je vous le disais en début d'émission nous allons partir à la rencontre d'un artiste qui est très attaché à la tradition musicale de son pays même s'il habite de l'autre côté de la Méditerranée nous nous accueillons avec beaucoup de plaisir Nedir Ben Mansour merci d'être avec nous Nedir c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission week-end pluriel ce matin bonjour Amel merci pour l'invitation écoute très heureux d'être avec vous sur l'émission nous aussi on est ravis en fait de t'avoir avec nous dans l'émission pour parler de nouveautés qui vient de sortir ton nouveau single dédié entièrement et ça c'est magnifique à ta petite fille Lila à ta petite princesse avant de parler de ce petit single que tu viens de sortir j'aimerais aussi te féliciter toi et ton épouse pour l'heureux événement puisque tu es papa pour la troisième fois depuis quelques semaines bravo Mabrok et donc ce single Lila qui est sorti où on voit parce qu'on peut voir le clip sur les réseaux sociaux sur internet Nedir Ben donc c'est ton nom d'artiste Lila et où l'on voit ta petite fille qui joue un rôle dans ton clip c'est bien ça Nedir ? Exactement et d'ailleurs c'est l'illustration c'est ses dessins c'est des dessins qu'elle a dessiné on va dire de 4 à 6 ans et on les a animés on les a animés c'est une chanson que j'avais composée il y a 3-4 ans aussi et ça a pris un peu de temps parce que par rapport aux moyens au financement c'est de l'autofinancement je fais tout seul même si sur le deuxième EP qu'on va enregistrer bientôt j'ai fait une cagnotte de financement alors c'est une cagnotte de financement sur les réseaux et donc ça va être financé par le public et que je remercie d'ailleurs c'est un financement qui aide beaucoup les artistes qui ont du mal à trouver des producteurs qui ont du mal à trouver une maison de production maison d'édition c'est de l'autofinancement avec l'aide collective c'est un financement participatif c'est bien ça Nadir Ben Mansour ? exactement Amel c'est de l'entraide pour des artistes comme nous qui n'avons pas de de grosse boîte comme Universal et compagnie donc on se fait aider et pour revenir au titre Lila c'est un petit mélange de musique Ntana parce que quand je chante on entend tout de suite l'Andalus ou le Rai un peu de soul un peu de reggae toute la musique c'est un peu sur rythme reggae je chante mon amour pour elle d'ailleurs je dédie cette chanson à tous les papas les papagatos un hymne à la paternité donc c'est un peu ça exactement exactement alors Nadir Ben Mansour quand tu dis que dans le titre Lila qu'on écoutera tout à l'heure tu dis qu'il y a un peu de reggae un peu de soul mais surtout et évidemment on le comprend de la musique andalouse et du Rai ça c'est un peu toi c'est ton enfance c'est tes origines c'est ta ville natale c'est ça ? exactement Clemsen et Wuhan je suis de Clemsen et j'ai grandi à Wuhan puis donc j'ai été bercé par l'Andalus par Rai et par le Guiné du coup ça va se ressentir dans le premier européen un peu plus que sur le deuxième c'est c'est vraiment la couleur que j'ai voulu donner forcément en mélangeant à des sonorités un peu on va dire un peu plus récentes comme ce qui est folk reggae soul aussi donc ça va être un subtil passage on va dire d'accord mais je pense que le Diwen algérien est déjà très présent dans ce que tu proposes au delà du fait que tu as déjà fait des petites collaborations des petits projets artistiques avec des amis à toi dans le domaine de la musique arabe gondalouze mais je pense que le Diwen est très présent notamment dans deux deux singles que tu as déjà sortis donc Zinle Amama c'est un titre propre à la région de Béchard même si c'est pas du Gnaoui mais dans son lot il y a cette sonorité Diwen qui est très très ressentie qui est fortement ressentie tout à fait ça va faire partie du premier EP c'était la touche aussi non seulement Andelous Gnaoui mais aussi la touche un peu spirituelle donc il y aura par la suite là c'est un titre j'ai parlé de ma petite fille c'est un mélange de sonorités comme reggae Saoul et compagnie les prochains titres ça va peut-être être un peu plus rari on va dire je vous laisse la surprise d'accord et puis sur ce qui va se faire en octobre on va l'enregistrer en Espagne à Almeria ça va être un peu plus acoustique forcément un peu flamenco parce que voilà on y sera et forcément probablement des surprises peut-être des duos des duos avec différentes des artistes d'ici et d'Algérie aussi c'est magnifique en tout cas tu es quelqu'un qui aime bien se prêter au jeu de duos tu le fais tellement bien on t'a vu en tout cas on peut te voir sur les réseaux sociaux sur internet notamment sur Youtube où tu collabores souvent avec des artistes algériens et même des artistes occidentaux ces projets-là ces projets artistiques dont tu que tu portes j'ai envie de dire depuis quelque temps et tu te bats comme pas possible pour pouvoir les sortir et qu'ils puissent voir le jour on y est ton premier EP va bientôt sortir le second est ton préparation est-ce que tu penses pouvoir faire profiter les Algériens d'Algérie non pas d'ailleurs et qu'ils puissent pourquoi pas découvrir tes titres tes chansons tes singles ton petit projet tes projets artistiques est-ce que tu y penses sortir les albums ici en Algérie parce que nous c'est ce qui nous intéresse surtout les auditeurs d'Algé Chain 3 et les auditrices d'Algé Chain 3 c'est ce qui se pose comme question ce matin alors je pense qu'ils peuvent en profiter déjà sur Youtube c'est facile ils n'ont qu'à taper Ned Yerben et puis voilà ils peuvent l'écouter après j'aimerais le faire découvrir mais en direct c'est à dire normalement en décembre je devrais avoir des dates c'est pas encore confirmé mais j'aimerais jouer mes deux projets en live ça c'est magnifique aussi de pouvoir te voir sur scène et découvrir tes deux projets artistiques sur scène c'est magnifique en décembre ce serait dans quelle région d'Algérie que tu penses pouvoir te produire alors l'idéal ça serait de le faire Alger Oran Clemsen Constantine il y a un petit circuit qui se fait déjà pour différents artistes ça serait l'idéal ça serait ça après si je fais que Oran et Clemsen ça serait top aussi mais pour le moment c'est t'es deux villes de coeur Oran Clemsen t'es deux villes de coeur on va commencer par ça au moins exactement écoute Nadir on te souhaite beaucoup de succès en tout cas moi je propose aux auditeurs d'Algérie chaîne 3 aux auditrices de l'émission week-end pluriel de découvrir ton dernier single Lila on va le découvrir dans un tout petit instant le temps te dire merci d'avoir accepté de répondre à nos questions merci d'avoir été avec nous ça nous a fait grand plaisir et puis pourquoi pas rendez-vous en décembre prochain écoute Amel merci à toi pour l'invitation et à très vite j'espère culture art environnement santé c'est dans votre magazine week-end pluriel week-end pluriel c'est tous les jeudis de 10h à midi sur LG chaîne 3 pour toutes celles et tous ceux qui viennent de se joindre à nous bienvenue et merci de rester fidèles à nos programmes week-end sportifs week-end sportifs qu'est-ce que je raconte week-end pluriel ça c'est alors c'est la maltrait qui revient c'est le naturel il revient au galon quand on passe 10 ans au service sport d'Algérie chaîne 3 c'est clair que ça reste ancré en nous week-end pluriel jusqu'à midi on va parler de nutrition avec celle que je reçois avec beaucoup de plaisir dans les studios d'Algérie chaîne 3 notre spécialiste maison de nutrition c'est Jinen Houdaib bonjour et merci d'être avec nous ce matin Jinen bonjour Amel c'est un plaisir de vous retrouver un plaisir partagé comment ça va ? bien vous avez passé un bon été ? plus ou moins on va essayer de se détoxifier ah oui parce que pendant l'été on a mangé des choses pas très bonnes pour le corps même si c'est bon pour le palais même si nous on adore ça des glaces des pizzas des sandwiches beaucoup de mayonnaise toutes ces cochonneries oui j'allais dire plus que ça mais bon on est à la radio faites faites avec tout le respect mais bon c'est comme ça il faut nommer un chat à chat c'est pas bon pour le corps et pourtant pendant l'été on a mangé que ça nous nos enfants et donc du grand et petit grand et petit donc il va falloir détoxer tout ça et faire le plein d'énergie pour l'automne oui pour attaquer l'automne pour attaquer aussi l'hiver donc ça se prépare d'ores et déjà ça se prépare maintenant et on va essayer de renforcer son système immunitaire on pense que l'été ne fatigue pas le système immunitaire mais en réalité c'est faux parce que l'accumulation des glucides rapides donc tout ce qui est inflammatoire ce qui provoque des inflammations sur l'échelle minime dans votre corps et bien ça affaiblit votre système immunitaire et donc maintenant il va falloir essayer de rebooster tout ça de reprendre de l'énergie pour attaquer l'automne et attaquer l'hiver parce que les virus arrivent les bactéries arrivent tout ce qui vient avec l'hiver arrive donc il faut se préparer alors qu'est-ce qu'on doit manger ces jours ces jours-ci pour pouvoir justement renforcer cette immunité détoxer notre corps et faire le plein d'énergie Djinel Houdaib et bien on va je vais vous parler d'aliments je ne vais pas parler comme la saison qu'on a faite c'était formidable il y a quelques années le magazine à votre service donc je ne vais pas parler de compléments alimentaires c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des compléments alimentaires on a fait pendant toute l'année ça pratiquement toute une saison toute une saison c'est vrai exactement donc on va changer un petit peu on va parler d'aliments carrément pour ne pas trop embêter les gens et aller carrément au terre à terre c'est-à-dire tout ce qu'on peut un langage tout à fait normal qu'on puisse comprendre donc on va attaquer tout ça avec de l'ail par exemple manger beaucoup d'ail oui ça fait du bien au corps c'est un excellent antiseptique même si après on a une très mauvaise haleine une haleine de chameau de chacal j'allais dire mais bon ça fait du bien pour le corps oui alors idéalement il faudrait que ça soit cru mais c'est cru qui fait beaucoup de dégâts mais oui mais bon manger un petit chewing-gum enfin un tout petit parce que c'est pas terrible il faut penser au corps après il faut se brosser les dents prendre un chewing-gum tout simplement il ne faut pas se priver oui il ne faut pas se priver parce que l'ail est un excellent antiseptique antibactérien antiparasitaire et excellent antioxydant donc c'est formidable il agit comme un antibiotique sur le corps tout à fait c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il va vous aider à lutter contre les attaques virales attaques bactériennes les petits parasites qui peuvent venir aussi idéalement comme je disais le manger cru alors si je peux vous donner une idée c'est de le prendre une gousse d'ail la mixer la mélanger avec un peu de citron un peu d'huile d'olive et assaisonner sa salade avec oui c'est bon donc ça c'est prendre cette habitude régulièrement le faire souvent le faire souvent faites-le tous les jours parce qu'il n'y a aucune contre-indication si par exemple vous êtes hyper tendu ben c'est excellent là il fait baisser la tension artérielle chez les hyper tendus donc c'est formidable ne vous privez pas et bon bien sûr on le consomme cru pardon cuit lorsqu'on l'introduit dans les plats traditionnels certains plats traditionnels algériens mais c'est pas grave mettez-le cru il est meilleur cru que cuit oui sur le plan nutritionnel il est meilleur cru que cuit d'accord voilà c'est l'idéal donc en salade ou dans une vinaigrette comme vous dites tout à fait c'est excellent et allez-y avec des tomates c'est bon avec des tomates de l'ail et du persil mais j'y arrive j'ai un peu faim là c'est un peu tôt non ? oui vous avez sauté votre petit déjeuner non non mais je l'ai pris très tôt 6h du matin ah bah très bien donc du coup pareil pareil pour moi donc toutes les deux on a faim alors donc on va continuer à par l'ail alors à par l'ail il y a je vais dire un mot assez barbare mais après je vais expliquer ce que c'est les curcubitaceae alors vous allez me dire les curcubitaceae qu'est-ce que c'est que ça et bien écoutez vous en mangez l'été vous en mangez l'air exact ah bah bravo voilà les concombres les courgettes la citrouille le potiron donc il y en a plein en ce moment faites le plein donc cuisiner comme vous voulez à la vapeur fruits et légumes quoi finalement oui les fruits et légumes de saison vont vous permettre de vous rebooster et d'aller vers un système immunitaire renforcé d'accord je vais quand même vous poser la question parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi mais il paraît que tout comme la pastèque ou le melon par exemple là je parle de fruits peut-être même courgettes et concombres ça ne contient pas beaucoup de sucre ce sont des aliments qui sont très pauvres en glucides voilà et même s'il y en a ce sont des glucides lents et c'est très bon pour la santé voilà il n'y a pas de contre-indication aucune notamment les fruits les fruits si on consomme beaucoup de melon il n'y a pas de risque sauf si vous avez un diabète qui n'est pas stable qui n'est pas comment dire contrôlé évidemment il faut faire très attention mais ce sont des fruits qui sont très riches en eau donc la quantité de glucides est inférieure donc c'est très bon en plus vous gagnez de l'eau oui c'est vrai c'est super c'est vrai voilà donc pour tout ce qui est potirant citrouille et courgettes cuisinées comme vous voulez même cuits c'est bon oui pour la santé alors mais gardez la peau je parle de la courgette oui potirant et citrouille c'est un peu difficile on peut garder la peau aussi moi je le fais dans le couscous ah très bien pour que ça ne se parce que quand on enlève la peau ça devient comme une bouillie une bouillie voilà pour garder la forme telle quelle des morceaux de cabouillat ah bah écoutez j'apprends un truc voilà on garde la peau après on l'enlève ça ça ne dérange pas non ça ne dérange pas du tout on a le légume entier sur le plat et c'est très bon c'est super dans le couscous et surtout lorsque vous faites cuire votre votre comme vous avez dit le cabouillat le cabouillat en comment dire en vapeur en vapeur assez génial et vous gardez vos vitamines vous gardez vos minéraux et c'est ce qui est important pour rebooster votre système immunitaire parce que tout ce qui est vitamines et minéraux ce sont des si vous voulez ce sont des boosters de certains cycles qui sont dans vos cellules et qui vont activer des enzymes activer plein de choses qui servent pour votre système immunitaire peut-être pour les courgettes on a du mal à les cuisiner les enfants n'aiment pas trop c'est ce qu'on dit manger là en salade avec de l'ail et du persil tout à fait pour les concombres peut-être la petite contre-indication je suis un peu exigeante ce matin ça dérange un peu le côlon oui parce qu'après j'ai une astuce moi alors faites dégorger votre concombre ok donc vous le mettez vous épluchez vous coupez je garde la peau j'adore oui on peut garder la peau la peau elle est très bien elle est très riche en vitamines et en minéraux c'est tout le légume qui est intéressant vous coupez en rondelles fines vous mettez un peu de sel dans une passoire et vous laissez dégorger jusqu'au moment où vous allez préparer votre salade et vous n'aurez pas de désagrément plus tard c'est génial et vous gagnez oui ça c'est l'astuce qu'il faut faire je fais exactement pareil pour éviter les remontées les désagréments et même chez certaines personnes qui ont l'intestin irritable moi ça dérange beaucoup mais si vous faites dégorger vous souffrez vous souffrez moins voilà tout simplement alors de l'ail des cucurbitacées alors quoi d'autre attention l'ail on peut le mettre dans les cucurbitacées et si vous faites une salade de concombre mettez de l'ail cru très bien ok voilà ça marche là on retient bien les leçons ce matin alors pour le chou le chou idéalement cru d'accord et surtout bon le chou rouge qui est très riche en polyphénol c'est un excellent antioxydant donc allez-y à fond d'accord avec toujours de l'ail parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le consommer n'utilisez pas de vinaigre utilisez du citron parce que vous allez avoir un peu de vitamine C dedans même si le citron on en a parlé tout à l'heure c'est pas très très riche en vitamine C par rapport au persil mais alors vous allez additionner tout ça du persil du citron vous allez avoir comment dire un apport important vitamine C pour votre organisme ça c'est pour les choux les noix c'est très bon pour la santé donc supprimez la collation hyper sucrée votre glace votre gâteau chocolat ou je ne sais quoi à l'heure du goûter remplacer par une poignée de noix une poignée de raisins très bien vous me faites un signe avec le stylo je fais le signe parce qu'il faut expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs qui n'ont pas l'image quand elle a parlé de noix je dis que c'était bon pour la mémoire exact pour le cerveau donc c'est excellent c'est le moment de donner ça à vos enfants une poignée de noix une poignée de raisins secs pour la collation de l'après-midi et même pour la collation de dix heures bien que la société pédiatrique a supprimé la collation de dix heures parce que les enfants n'arrivent pas après à manger à midi mais bon ils sont bourrés ils sont bourrés exactement alors on résume l'ail cucurbitacé chou noix autre chose alors oui bien sûr les lentilles ah bah oui la dix la dix comme on dit en arabe et puis mangez-le en salade parce qu'il fait chaud en ce moment c'est vrai donc c'est pas possible de le les soupes exact donc c'est un peu chaud mais vous pouvez le faire bouillir et le manger en salade vous allez gagner pas trop le faire bouillir non non il faut qu'il soit un peu croquant un peu comme on dit al dente voilà et le faire bouillir dans le double de son volume bien sûr vous le vous le passez au tamis et ensuite après vous faites une petite vinaigrette comme celle que j'ai décrite tout à l'heure ail citron persil vous pouvez mettre de l'oignon vous pouvez mettre de la tomate c'est délicieux vous allez gagner en en fibres vous allez gagner en glucides lents ce qui est très bon pour votre votre organisme donc pour ceux qui ont des choses très importantes à faire physique aussi c'est très important après c'est vrai qu'on parle de fer dans les lentilles mais c'est du fer végétal il faudra se faire tout à l'heure avec le docteur Jamel Benalek peut-être qu'il va compléter le docteur Jamel donc le doc tiens oui le doc notre doc il sera avec nous tout à l'heure allez je l'embrasse en tout cas donc voilà pour les lentilles associées à un oeuf bouilli vous savez pourquoi ? pour assimiler le fer qu'il y a dans vos lentilles d'accord ? c'est un fer végétal ce n'est pas un fer éminique donc il n'est pas d'origine animale sa biodisponibilité n'est pas la même donc associée avec un des oeufs bouillis par exemple ok on continue ? les poireaux ? les poireaux ? les poireaux en salade oui vous n'aimez pas vous n'aimez pas désolé Jamel mais c'est un aliment que je n'aime pas trop ah mais il est sympa mais c'est un peu lourd je trouve non ? alors faites-le faites-le oui des idées ? je ne sais pas le cuir à la vapeur oui de l'ail du persil du citron oui sinon vous faites une quiche avec c'est super et c'est un lointain cousin à l'ail donc ils ont pratiquement les mêmes vertus d'accord donc même si vous ne l'aimez pas mangez-le comme un médicament consommez-le comme un traitement les champignons les champignons c'est la période et puis d'ici le mois de novembre vous allez avoir des cèpes sur le marché il y en a en Algérie il faut en profiter il faut en profiter au maximum parce que c'est idéal pour rebooster le système immunitaire c'est très riche en sélénium c'est très riche en cuivre ce sont des minéraux intéressants pour le système immunitaire donc faites-le plein de champignons faites-le plein de sardines pour les oméga 3 il y en a bon je sais que c'est un peu coûteux mais de temps en temps ça met du plomb dans le portefeuille dans le porte-monnaie dans le budget mais vous pouvez les consommer en conserve c'est tout aussi intéressant d'accord qu'est-ce qu'il y a d'autre ? c'est tout on a fait le tour attendez en ce moment il y a de belles poires sur le marché faites-le plein de poires c'est la période c'est très riche en eau en vitamines en minéraux et c'est le meilleur moment de les consommer une poire au chocolat par exemple pour les enfants vous la faites cuire à la vapeur vous mettez un petit peu de chocolat dessus ça c'est pour les réticents qui n'aiment pas les fruits sinon cru c'est génial c'est très bon merci Ginan vous restez avec nous pourquoi pas tout à l'heure on va peut-être dire qu'est-ce qu'il ne faut pas manger parce que là on a présenté tous les aliments qu'on devrait consommer pour faire le plein d'énergie pour l'automne et l'hiver c'est vrai qu'on n'a pas parlé des aliments en parallèle il y a des choses à bannir on le verra tout à l'heure il y a plein de choses à bannir le temps d'une chanson on ira à Bjeia et Ginan est avec nous dans les studios merci de rester avec nous week-end pluriel jusqu'à midi week-end pluriel votre magazine tous les jeudis de 10h à midi sur Algiers Chains 3 allez direction Bjeia à présent on va retrouver le président de l'association Projecteur pour nous parler des rencontres cinématographiques de Bjeia qui commence ce 23 septembre jusqu'au 28 c'est le grand retour des RCB bonjour Hassan Keraouch merci d'être avec nous dans l'émission week-end pluriel bonjour merci à vous bonjour chers auditeurs donc comme vous l'avez dit c'est le retour des rencontres cinématographiques grosse émotion pour cette 18ème édition Hassan pardon c'est une grosse émotion pour cette 18ème édition oui oui vu qu'après 3 ans d'absence voilà dû à la pandémie du Covid-19 notre association Projecteur va poursuivre enfin son chemin donc qui est pour réaliser ses objectifs voilà qui consiste à dynamiser l'espace cinématographique dans la ville et aussi offrir un espace de débat au cinéphile Béjaoui donc pas que Béjaoui je pense que les RCB sont convoités depuis plusieurs roulées à du pays oui oui parce que quand je parle l'association c'est plusieurs activités pendant l'année c'est vrai pendant l'année on a plusieurs activités voilà et les rencontres cinématographiques font partie des activités de notre association c'est vrai que c'est l'événement phare de notre association très juste mais voilà donc voilà comme vous l'avez dit plein d'émotions d'ailleurs voilà on l'a communiqué avant cette année représente pour nous les 20 ans d'émotions ça retrace à peu près 20 ans d'émotions on dit émotions pour ne pas dire voilà on aurait pu dire 20 ans de cinéma ou 20 ans de culture ou 20 ans mais c'est beaucoup d'émotions voilà pour nous c'est 20 ans d'émotions parce qu'on a vécu beaucoup 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 d'émotions que ce soit à l'écran que ce soit voilà derrière l'écran durant les débats durant les rencontres voilà parce que non mais il faut le dire aussi Hassan Kéraouche les RCB c'est aussi tout ça ce n'est pas que des projections c'est aussi des débats des rencontres cet échange qu'il y a après chaque projection j'aimerais revenir sur le slogan de cette année si vous le voulez bien le cinéma et la ville vous vous réappropriez un peu les lieux dédiés au cinéma pour cette édition c'est bien ça voilà le thème de cette édition voilà c'est le cinéma et la ville le thème s'est imposé à nous voilà vu qu'on a qu'on était quand même absents pendant trois longs années je le répète à cause de la Covid-19 voilà exactement mais on a remarqué que durant ces trois années plusieurs choses ont été faites même si l'association de projecteurs elle a été absente il y a quand même des réalisateurs qui ont venu à Bijaya qui ont venu d'ailleurs à Bijaya pour faire leur film à Bijaya dans cette ville de Bijaya aussi on veut on veut accentuer sur l'apport du cinéma à la vie l'apport de ce qu'on fait nous ce que d'autres réalisateurs font et aussi qu'est-ce qu'elle apporte la ville pour le cinéma pourquoi autant de gens viennent à Bijaya pour réaliser leur film ici voilà c'est pour ça qu'on voulait si on peut dire ça on voulait rendre hommage à cette ville voilà voilà durant cette édition on abordera ce sujet il y aura plusieurs discussions plusieurs réflexions sur ce thème voilà il y aura 33 films présents pour cette 18ème édition dont 5 longs métrages 18 courts métrages et 10 documentaires c'est bien cela ? exactement au début nous avons nous avons reçu 387 films oui voilà il y a eu une sélection la direction artistique voilà a regardé tous ces films 387 quelle chance voilà et je ne dirais pas on a choisi les meilleurs parce que voilà plusieurs films voilà malheureusement on regrette aujourd'hui qu'ils ne soient pas sélectionnés mais durant une semaine voilà on a choisi les films qui nous parlent voilà on a choisi les films qui nous parlent plus voilà c'est ça donc 33 films qui nous viennent de 14 pays oui on peut citer la Palestine la Guinée le Brésil l'Allemagne l'Italie la Suède l'Egypte le Liban la France la Belgique la Tunisie et le Canada et l'Algérie bien sûr et l'Algérie évidemment voilà voilà exactement voilà c'est ça donc vous l'avez dit 18 courts métrages 10 documentaires et 5 longs métrages fiction par contre si je peux citer ça cette année sur les 387 films nous avons reçu uniquement une dizaine de longs métrages voilà est-ce que voilà est-ce que les gens se concentrent plus sur les courts courts métrages peut-être peut-être un sujet de débat voilà peut-être un sujet de débat durant CRCB pourquoi plus de courts métrages que de longs métrages oui comme dit Jinen Houdaib c'est peut-être plus coûteux donc du coup on se rabat vers le cours mais le cours a sa particularité on est bien d'accord c'est aussi du cinéma et c'est aussi du bonheur en tout cas ça a été un plaisir de vous avoir avec nous Hassan Kéraouche bon vent à cette 18ème édition on aura sur place notre amie Dessaline Deshmoun qui va suivre pour Alger chaîne 3 c'est rendez-vous ce rendez-vous cinématographique et très certainement elle va en parler au quotidien dans son émission et je pense qu'elle reviendra de Béjaïa et elle passera pourquoi pas par chez nous pour nous faire un petit bilan merci mille fois et à très vite sur nos ondes et beaucoup de courage et de réussite merci à vous au revoir Hassan week-end pluriel votre magazine tous les jeudis de 10h à midi sur Alger chaîne 3 elle est toujours là notre nutritionniste maison Gin & Food Abe on a parlé tout à l'heure de tous les aliments fruits et légumes qu'on va devoir consommer pour un peu détoxer tout ce qu'on a mangé pendant l'été pour se préparer à l'automne à l'hiver mais qu'est-ce qu'il ne faut pas manger chère Ginel parce que oui si on décide de faire une détox c'est pas pour aller prendre des cassos au chocolat et à la vanille par exemple la crème chantilly non plus sérieusement qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on mange écoutez pour aller au plus au plus simple les glucides rapides alors qu'est-ce que c'est que les glucides rapides c'est tout ce qui est alimentation transformée je vous cite comme exemple toutes ces petites boîtes de repas préparés qu'on voit en ce moment apparaître depuis quelques années sur les étalages de nos supermarchés il y a des gens qui sont comment dire accros à ce genre de choses accros oui parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner oui la facilité c'est la facilité c'est rapide c'est facile ça plaît aux enfants pas forcément ce qui plaît aux enfants par contre c'est tout ce qui est fast food ça je l'ai bien remarqué c'est à dire la petite pizza qu'on va manger vers 10h 11h pour vous c'est un petit morceau mais c'est beaucoup pour votre système immunitaire c'est beaucoup pour votre estomac c'est beaucoup pour vos reins votre foie il y a une pathologie qui commence à apparaître en Algérie qui ne devrait pas apparaître parce que nous sommes censés être un pays où il y a une alimentation méditerranéenne extraordinaire le fameux régime méditerranéen qui est de fruits et de légumes et beaucoup beaucoup d'herbes beaucoup d'herbes qui font partie de notre alimentation et cette pathologie qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique parce qu'il y a la stéatose alcoolique qui est due à un abus d'alcool et on finit par faire une cirrhose et après un cancer du foie mais c'est une stéatose qui est due à une alimentation très très riche en glucides rapides et qui dit glucides rapides dit aussi matière grasse qui n'est pas de bonne qualité donc on développe cette stéatose et vous n'avez pas de comment dire de signe des symptomatologies bien évidentes sauf que parfois ça peut être une mauvaise digestion c'est des douleurs suite à vraiment une douleur importante abdominale où on peut diagnostiquer ça il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement donc il faut revenir à un régime qui est adapté pour se débarrasser de cette c'est quoi une stéatose hépatique c'est tout simplement votre foie devient gras voyez ça rappelle un petit peu le gavage des foies pardon des oies pour faire du foie gras et bien c'est à peu près ça c'est à peu près ça c'est une image qui fait peur oui parce que si vous avez vu l'image du foie gras à la télévision de l'oie il est tout blanc c'est pas joli c'est une stéatose donc ça devient comme ça donc il faut faire très très attention avec l'abus de ces aliments associés à des boissons sucrées les sodas les jus on vous dit oui c'est un jus sans conservateur sans sucre ajouté sans conservateur tout à fait mais attention ce sont des publicités qui sont bon je ne veux pas comment dire jeter un pavé dans la main et pas nous mettre à dos aussi des producteurs mais il faut faire très attention mais il faut faire très attention tout est avec modération mais à l'entrée de l'hiver essayez de au lieu de donner de favoriser cette alimentation rapide parce que ça fait gagner du temps la maman travaille le papa travaille les enfants quand ils rentrent à la maison il n'y a pas il n'y a pas un repas chaud qui est déjà préparé donc il ne faut pas tomber dans ces excès il vaut mieux remplacer ces choses là par du fromage un sandwich avec du pain du fromage une tomate de l'huile d'olive des fromages frais des fruits des fruits une foire bien sûr tout à l'heure on avait oublié de citer le raisin mon dieu mais c'est un grand oubli le raisin en ce moment surtout les raisins de fin de saison c'est très très riche il y en a beaucoup dans les marchés le gros noir est très bon très riche en poignées ce cas est bon il a un bon goût exactement donc tout ce qui est bon pour votre organisme donc pour en venir aux choses à bannir ce sont ces choses là c'est à dire les produits transformés en gros le sucre aussi le sucre celui que vous mettez dans votre café faites le mais modérément si vous ne pouvez pas vous en passer mais n'additionnez pas tous les sucres dans la journée c'est à dire si vous en avez mis dans votre café il faut écoutez il faut consommer une tartine avec du beurre au lieu de mettre de la confiture mettez du miel dessus si on a envie de mettre un peu de miel en sucre on ne sucre pas son café il faut essayer de jouer le sucre il faut jouer avec ça voilà tout à fait tout simplement et bien merci Ginelle merci d'avoir été avec nous ce matin ça a été un plaisir de vous avoir c'était rapide ça a été rapide l'heure est passée très vite en votre compagnie on se retrouve jeudi prochain oui ça sera le jour du mouloud ça sera mouloud comme d'avance mouloud comme d'avance mais on donnera des conseils oui pour l'après le lendemain le jour même du riche repas merci mille fois chères auditrices chers auditeurs dans quelques instants le flash de 11h nous on se retrouve pour la deuxième partie du magazine week-end pluriel en compagnie du docteur Jamal Benalleg du coach Fatih qui vient d'arriver dans les studios d'LG Chaine 3 on parlera de théâtre avec Taïb Laoufi qui va nous parler d'un projet à Bouchard et on va recevoir Lila Boursali qui j'espère ne va pas tarder à arriver et puis nous parlerons du fromage avec Iman Harkouk la médaille d'or remportée au mondial de tour le 11 septembre dernier ne bougez surtout pas on se retrouve juste après le flash de 11h à tout de suite week-end pluriel le mag présenté par MFD réalisé par Hindujan Hiya week-end pluriel le mag notre devise c'est vous servir pour toutes celles et tous ceux qui viennent de se joindre à nous sur les 88.4 les 89.2 FM d'Alger chaîne 3 week-end pluriel jusqu'à midi et dans cette deuxième partie du magazine j'espère qu'elle va arriver dans pas longtemps Lila Boursali notre invitée pour nous parler de la rentrée en Nuba il sera question de théâtre d'un projet qui se profile à Bouchard avec Taïb Laoufi l'un des membres fondateurs du groupe GAD Diwan Bouchard on parlera également du patrimoine culinaire et du fromage de Bou Saadadj Ben Lafos qui a gagné la médaille d'or au mondial du fromage à Tours et puis on parlera de sport avec notre coach Fatih et de santé des idées reçues qu'il faut casser avec notre docteur Jamel Benaleg merci de rester avec nous votre magazine week-end pluriel c'est jusqu'à midi culture art environnement santé c'est dans votre magazine week-end pluriel week-end pluriel c'est tous les jeudis de 10h à midi sur Algé Chaine 3 merci mille fois de rester fidèle au programme d'Algé Chaine 3 merci de rester avec nous dans votre magazine week-end pluriel on va parler à présent d'un projet qui va avoir lieu du côté de Bouchard et pour en parler on accueille via le téléphone quelqu'un que vous connaissez très bien et que vous appréciez énormément il s'agit d'un des membres fondateurs du groupe Gadad Diwan Bouchard Taïb Laoufi il est avec nous ce matin dans l'émission week-end pluriel merci d'avoir dit oui à notre invitation Taïb on est ravis de t'avoir avec nous ce matin bonjour Amal merci de m'accueillir je tiens à dire passer un salam alaikum à tout le monde tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent et merci encore une fois de me permettre de m'exprimer sur un nouveau projet que je vais vous présenter alors un nouveau projet que tu vas justement mener au niveau de Béchal alors un nouveau projet qui va allier la musique au théâtre mais on aimerait avoir un peu plus d'informations cher Taïb dis-nous en un peu plus s'il te plaît oui c'est un registre un petit peu nouveau pour moi bien sûr c'est effectivement du théâtre c'est à dire que c'est une pièce autour de 5, 6 personnages avec 4 tableaux si on peut dire ça comme ça les tableaux vont être alternés et accompagnés par de la musique voilà un petit peu l'idée globale du projet d'accord mais ce sont des personnages propres à la région de Béchal des personnages qui ont réellement existé Taïb Laoufi ? oui en fait quand je dis personnages c'est des personnages au sens théâtral c'est à dire que j'ai écrit cette pièce je l'ai imaginé se passer dans un cabinet médical très exactement une salle d'attente oui où il va y avoir un échange entre les personnages qui vont se raconter des histoires ils vont interagir entre eux l'élément quand même principal c'est que c'est un théâtre de type humoristique donc c'est de l'humour d'accord c'est de l'humour propre j'allais dire à la région de Béchal parce que les personnages s'expriment en légeat et en accent vraiment local c'est un parti pris que j'ai choisi comme ça parce que c'est l'humour enfin un peu partout en Algérie on sait très très bien quelle est la place qu'il prend socialement dans la vie de chacun très juste mais j'ai voulu mettre j'ai voulu mettre un petit peu comment dire à l'honneur cet art parce que Béchal c'est un véritable art qui se pratique dans le sens où les gens imaginent des situations imaginent des sketchs et souvent ils se produisent ils se produisent dans des mariages dans des fêtes des galas on va dire ça comme ça mais moi l'idée derrière ça c'est que j'ai voulu un petit peu modestement ériger ça en art complet c'est à dire où on retrouverait un art un théâtre de type humoristique propre à la région pour qu'un petit peu un peu partout on découvre un petit peu cette façon de faire rire à la Béchalienne d'accord et la musique elle a une place dans cette pièce théâtrale dans cette mise en scène que tu as écrite ou pas du tout oui oui bien sûr la musique elle a une place comment dire centrale elle est à l'équilibre avec ce qui se passe avec la pièce théâtrale la musique j'ai embarqué dans cette aventure le groupe Lemma de Béchal que les gens je pense connaissent un petit peu oui de notre amie Soad Asla qu'on salue et elle est formidable avec tout ce qu'elle fait pour la musique de Béchal c'est excellent exactement et c'est un petit peu dans cette veine j'ai voulu un peu faire se rencontrer la musique et le théâtre d'humour Mta Béchal pour un petit peu présenter quelque chose au reste un petit peu des gens qui ne connaissent pas cette région et la spécificité de l'humour allié à la musique et j'imagine que même la musique c'est une musique de la région de Béchal évidemment oui absolument c'est une c'est la musique un peu j'ai voulu un petit peu reprendre des standards des standards de la ville de Mta Béchal parce que maintenant les gens connaissent un petit peu par le biais de quelques têtes d'affiches on va dire qui sont sorties de la région de Béchal et qui maintenant se produisent un peu partout y compris à l'étranger de l'humour Béchal allié à de la musique typique de Béchal magnifique alors il prendra forme on verra quand ce projet cher Taïb Laofi parce que là tu nous donnes vraiment envie d'aller voir cette pièce théâtrale donc ça se prépare pour quand alors j'aimerais juste te dire que le projet s'appelle Dahka Bnota donc Dahka Bnota donc Dahko et puis on joue de la musique c'est le long du projet de la pièce voilà du projet alors j'ai commencé les résidences la première résidence bon je te passe tout le travail qui a été fait parce qu'il y a eu un gros travail fait en amont au niveau du choix des acteurs de comment organiser les choses etc et j'ai commencé ma première résidence au mois c'était juste après l'année de fin juin il me semble voilà ça c'était la première résidence la deuxième résidence alors à Lyon ch'Allah du très exactement fin septembre du 24 au 29 septembre voilà sur une semaine et après il y aura une troisième résidence où il y a ça sera organisé un petit peu autour de ça sera une grosse répétition si vous voulez pendant une semaine ça va se passer au mois de novembre et le spectacle en principe si tout se passe bien il est prévu pour la fin décembre très exactement parce qu'il y aura deux représentations incha'Allah le 30 et le 31 décembre 2023 bien sûr voilà de quoi bien terminer cette année 2023 alors Taïb Laoufi toi tu es auteur compositeur interprète tu écris de la musique mais tu écris aussi les textes qui accompagnent ta musique est-ce que ça t'a plu d'écrire autre chose qu'une chanson la poésie est différente on est bien d'accord on écrit une chanson d'une manière assez différente que quand on écrit pour une pièce théâtrale j'aimerais te poser la question est-ce que c'est compliqué est-ce que ça a été difficile pour toi et est-ce que tu as aimé te prêter à ce jeu à cette nouvelle expérience oui c'est vrai que c'est un exercice un peu différent mais bon j'aime bien un petit peu sortir des commandés des sentiers battus des battus parce que c'est une expérience nouvelle donc qui dit expérience nouvelle dit plus d'efforts et comment dire un investissement un peu différent par rapport à ce que je sais faire je vais te parler juste rapidement de la méthode que j'ai utilisée pour ce projet là j'ai écrit la globalité de la pièce et après avec les humoristes parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre comment dire façon d'interagir par rapport aux situations je les ai associés pour qu'ils participent à écrire les dialogues avec moi parce que j'ai voulu que ça soit aussi un petit peu leur travail qui s'approprie un petit peu ça a été un petit peu la démarche que j'ai comment dire que j'ai entreprise avec ces humoristes et du coup la magie elle s'est opérée parce que ils sont rentrés un peu dans les personnages ils sont rentrés dans la situation et du coup ça a provoqué comme on dit une émulation c'est à dire 1 plus 1 égale 3 tu vois ce que je veux dire ça a provoqué des choses ça a même de temps en temps réorienté l'écriture un peu de ce que j'avais prévu au départ parce que c'est des gens qui sont très très talentueux et surtout on a beaucoup beaucoup rigolé en répétant en faisant des lectures de textes etc et c'est effectivement une expérience qui est nouvelle pour moi et qui m'a fait vraiment vraiment très très plaisir voilà et j'imagine que ça t'a aussi fait plaisir de revenir à Béchard ta ville natale parce que même si tu vis loin de Béchard et loin de l'Algérie tu portes en toi cette ville et ce pays donc j'imagine que ces résidences finalement celles qui a eu lieu en juin celles qui va avoir lieu dans quelques jours et puis en fin d'année et j'imagine aussi cette représentation que tu attends avec énormément d'impatience donc vivre avec les gens de Béchard ça a dû te faire énormément plaisir Taïb Laoufi Oui Oui tout à fait ça c'est le point si tu veux comment dire central et primordial de ce qui m'a motivé pour ce projet j'ai voulu un peu parce que comme tu viens de le rappeler je suis parti de Béchard bon il y a eu tout un itinéraire artistique etc mais j'ai voulu si tu veux relocaliser et on a beaucoup l'habitude de venir par exemple dans les régions Fibchard ou un peu dans d'autres villes mais je parle de Béchard que je connais bien venir un petit peu prendre et aller se produire ailleurs moi la motivation première sur ce projet c'est relocaliser les choses et de dire qu'avec un matériel des ingrédients qui sont vraiment du terroir de Béchard il y a possibilité de faire des choses à Béchard je constate que plus le projet avance je parle des gens un petit peu qui sont concernés par la culture et par la musique et par l'art d'une façon générale de Béchard ils ont comment dire ils m'ont ouvert les bras il faut dire ça comme ça que ça soit la direction de la culture le théâtre dans lequel le théâtre de Béchard régional que je salue donc le directeur monsieur Abdelhamel le directeur de la culture qui s'appelle monsieur Léhsan Torki donc tous ces gens là je suis venu comme ça je leur ai présenté le projet ils m'ont ouvert les bras et je pense que ça a provoqué quelque chose et c'est tant mieux voilà parce que c'était un petit peu sans le cacher l'objectif que je recherchais et bien j'imagine que tu as dû vivre en tout cas pour la première résidence des moments importants et intenses et que tu vas encore vivre d'autres moments très intenses avec ce qui va arriver je souhaite un énorme succès à ce projet artistique que tu portes avec beaucoup de personnes dans la région de Béchard merci de nous avoir raconté ce projet là en exclusivité parce que je pense que je suis la première à en parler je ne sais pas si c'est le cas mais si c'est le cas merci non non c'est vrai c'est vrai si je peux juste me permettre parce qu'on a cité la partie musicale j'aimerais vraiment citer si tu me le permets les humoristes acteurs qui vont participer à ce projet donc on a Aradouane on a Kamal on a Samad Rabia et Hossein et une assistante qui fera le travail aussi avec nous qui est l'assistante du docteur du médecin je les remercie et je les salue bien bas à partir d'où je suis là et bien on les salue nous aussi on leur dit beaucoup de succès à ce projet Taïb merci merci de nous avoir d'avoir partagé avec nous ce projet artistique que tu portes avec toutes ces personnes dont tu viens de citer le prénom et je souhaite un réel succès à cette pièce théâtrale qui s'appelle Dahka Wanota j'ai bien retenu le nom Dahka Benota Ah Dahka Benota voilà et bien un grand succès merci Taïb merci mille fois merci de rester avec nous sur les ondes Algéchen 3 week-end pluriel votre magazine jusqu'à midi on accueille nos deux invités pour cette deuxième partie d'émission la coach Fatih qui va nous donner des conseils pour se remettre en forme dans ce début la fin de l'été début de l'automne on va avoir des conseils précieux avec vous merci d'être avec nous Fatih au TNA demain à Mosta et après demain à Ouran elle va devoir speeder j'espère qu'elle a l'énergie pour ça c'est Lila Bursali qui fait la rentrée en Nuba comme chaque année merci d'être avec nous Lila c'est un plaisir de vous avoir bonjour Amel merci plaisir partagé je suis contente aussi de me retrouver comme à chaque fois pour faire la promotion de mes spectacles ici à la chaîne 3 donc merci pour votre invitation c'est un plaisir je suis très contente de partager aussi le plateau avec Fatih merci d'être avec nous plaisir partagé alors la rentrée en Nuba c'est devenu quasi un rendez-vous incontournable à la fin de l'été début de la rentrée on vous retrouve sur scène pour un moment de partage tout à fait on est à notre 9e édition donc on prépare la 10e qui je l'espère sera encore plus importante et plus importante c'est vrai qu'on aime bien fêter les chiffres ronds voilà les 10 ans c'est toujours symbolique mais les 9 ans aussi c'est bien et donc voilà donc effectivement comme chaque année en début de enfin rentrée à la rentrée on prépare ce spectacle et donc la rentrée en Nuba toujours avec un thème différent chaque année une autre façon de faire alors les autres années c'était toujours à Alger et tout le monde se plaignait de ça pourquoi elle ne vient pas chez nous l'île à Boursali pourquoi la rentrée en Nuba c'est toujours à Alger en plus c'est une seule fois on ne le fait qu'une fois puisque une rentrée ce n'est qu'une fois dans l'année donc là cette année vous avez innové c'est trois dates oui alors pour dire la vérité au départ on voulait faire beaucoup plus de dates on voulait faire la tournée des théâtres donc le théâtre national et les théâtres régionaux voilà les théâtres régionaux on voulait aller à Abjaïa à Constantine à Annaba et bon c'était les trois dates qu'on voulait rajouter et puis finalement on s'est contenté enfin contenté c'est déjà pas mal quand même les trois dates donc Alger Mostaganem et Oran voilà donc c'est vrai que bon pour les gens de l'Est je vois beaucoup de messages où les gens se plaignent pourquoi jamais l'Est je peux les comprendre mais c'est pas faute de le vouloir et il faut dire aussi que c'est vraiment de notre propre initiative on le fait on le fait pas dans un cadre d'une tournée organisée par le ministère ou quoi c'est notre initiative personnelle voilà donc c'est ça je ne sais plus ce que je voulais dire alors pour cette année pour cette neuvième édition le spectacle s'intitule Wissal pourquoi Wissal Lila Bursali ? alors on va faire une Nuba Ramlal Maya et dans la Nuba Ramlal Maya c'est à dire qu'à chaque fois qu'on choisit une Nuba on voit quels sont les thèmes qui sont les plus abordés dans la Nuba et dans la Nuba Ramlal Maya nous avons remarqué que ça parlait beaucoup de séparation de chouk c'est à dire la nostalgie et surtout la nostalgie des moments perdus mais qu'en fin de Nuba il y a toujours cet espoir de retrouvailles et donc voilà et c'est pour ça que nous avons voulu être plus positifs et parler de retrouvailles que de séparation parce que bon c'est le message qu'on peut toujours qu'on veut transmettre ce sont toujours des messages positifs et voilà et donc la séparation des fois c'est ce qu'on dit que c'est un mal pour un bien c'est bien des fois de se séparer pour mieux se retrouver oui c'est très juste mais il faut se retrouver c'est très important donc garder ce lien mais aussi ce lien avec le public vous réussissez parce que j'imagine que c'est pas évident d'être toujours au contact de son public mais c'est quelque chose qui vous tient à coeur Leïla Boursali de rester toujours au contact de votre public on vous voit très souvent sur scène et c'est magnifique parce que les gens on se lasse pas de vous voir sur scène de vous voir chanter donc du coup ils sont bien servis c'est très très important le contact avec le public est extrêmement important je crois que je passe plus de temps à leur parler qu'à chanter c'est vrai puisque après le concert toujours je prends tout mon temps pour parler à chacun d'eux enfin ceux qui veulent bien me parler je veux dire ils sont toujours très nombreux en tout cas voilà et je trouve qu'un artiste doit garder ce lien avec son public parce que vous savez une voix c'est très subjectif c'est pas on aime on aime pas mais la personnalité de l'artiste rajoute à la voix on n'écoute pas un artiste de la même manière et donc si l'amour du public si le public aime aussi la personnalité de l'artiste parce qu'il est proche d'eux et bien ça rajoute il y a des liens qui se créent ah oui complètement et c'est très important pour moi là par exemple pour cette fois-ci comme il y a eu les tournages pendant toute la semaine de Jarka oui parce que Lila Boursali présente l'émission de Jarka voilà donc je trouvais que j'étais pas assez présente pour le concert pour les prévenir pour prévenir les gens j'étais très mal je me disais mais c'est pas possible le public il faut qu'il sèche qu'on a un concert concert ce soir au niveau du TNA Mahindin Bachtarzi demain 22 septembre c'est au théâtre Djilali Ben Abdelhalim c'est à Moustaganem et à Ouran le 23 au TRO théâtre régional d'Oran Lila Boursali vous allez chanter vous allez interpréter ça sera quasiment le même spectacle pour les trois dates oui des particularités pour les lieux non non la même chose parce que ça j'y tiens d'accord parce que voilà il n'y a pas de raison que ça soit différent et que Al-Ger à Moustawa voilà par contre pendant le concert de la rentrée en Nouba il n'y aura pas que de la Nouba il y aura un deuxième programme avec une petite surprise d'accord ça c'est une nouveauté ou c'est chaque année comme ça chaque année il y a un petit surprise un petit plus un petit bonus mais cette fois-ci je ne sais pas si je vais le dire ou je le garde oui s'il vous plaît j'adore les exclusivités voilà alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas dit parce que voilà je voulais garder comme surprise mais je vais je vais le dire déjà parce que ça me mettra en valeur les personnes qui vont m'accompagner parce qu'il y aura des personnes avec moi en deuxième partie magnifique je suis marraine d'une petite classe d'une association de musique andalousie à Tlemcen génial et les petits vont venir chanter avec moi la deuxième partie il y aura 29 enfants avec moi sur scène en deuxième partie et on fera cette deuxième partie en hommage à monsieur Tofur qui m'a écrit beaucoup beaucoup de morceaux et ce sont les élèves de son association donc et on chantera que ses compositions en deuxième partie ils seront avec vous à Alger à Mostais et à Oran oui ils sont venus en car ils ont pris la route toute la nuit et c'est pas moi qui leur fais un cadeau c'est eux qui me font ce cadeau magnifique parce que les enfants c'est quelque chose et j'imagine que ça sera un magnifique magnifique cadeau pour le public qui viendra ce soir au TNA déjà pour les encourager ces enfants qui ne se sont jamais produits à Alger et encore plus au TNA un lieu aussi mythique merci merci à vous merci à toute cette équipe qui veille au grain et puis bravo à ces enfants qui ont fait le déplacement et qui vont vous suivre voilà et je précise c'est l'association La Slam de Tlamsen l'association La Slam de Tlamsen alors Lila Boulsali c'est toute une équipe on est bien d'accord c'est des musiciens qui vous accompagnent qui sont pratiquement tout le temps avec vous c'est une chef d'orchestre qui mène le bateau il faut lui rendre hommage c'est Leila El Kébir qui fait un travail remarquable mais il faut aussi j'ai envie de dire pour que toute cette harmonie puisse tenir dans le temps il faut aussi c'est une expérience humaine finalement c'est des liens qui se créent c'est comme une petite famille oh oui on a du mal à changer un musicien parce qu'on vraiment on s'attache ah oui mais on est une famille déjà les répétitions se font chez moi donc ils rentrent quand même dans mon intimité ce sont mes frères moi je pense à leur intérêt je pense qu'eux aussi pensent au mien et c'est ça qui fait que ça marche voilà donc vraiment je les remercie d'abord les musiciens et Leila c'est ma soeur donc et puis c'est une personne formidable voilà c'est une personne formidable et puis elle a tellement de capacités une femme qui gère tous ces j'ai envie de dire tous ces mecs et ce qui est bien c'est comme c'est comme notre c'est Nisa et Rijel Khafa qu'on voit pas parce qu'elle est très discrète elle refuse les invitations il faut que je le dise Leila El Kébir je dénonce là je déballe aujourd'hui avec Leila Borsali elle refuse et pourtant je la pousse et elle met en avant toutes les personnes qui travaillent avec elle donc chapeau chapeau pour elle et puis il faut il faut de l'énergie pour pouvoir tenir tout ça aussi Leila Borsali ses dates il faut gérer il faut faire du sport peut-être oui en amont on va pas faire du sport pendant forcément c'est avant qu'il faut ça c'est la transition toute faite avec notre amie coach Fati qui est avec nous ce matin pour pouvoir avoir pour pouvoir tenir le rythme infernal que vit Leila Borsali que vivent plein de gens plein d'artistes ici dans notre pays le stress au quotidien les enfants l'école le travail le ménage les repas etc on a pas le temps de faire du sport Fati ah non le temps c'est vraiment pas une excuse je le dis je le répète c'est vraiment pas une excuse franchement vous avez le temps pour faire tout non ? oui même des petites choses qu'on va pas considérer comme très très importantes voilà c'est vrai alors que le sport il se place si on doit placer des choses qui sont importantes pour nous les priorités le sport c'est une des priorités pour notre santé franchement je suis d'accord voilà donc pas d'excuses pour ça pas d'excuses vous avez bien raison il faut trouver du temps pour faire du sport mais il y a des choses bien précises à faire là maintenant en ce moment après la fin de l'été l'arrivée de l'automne oui ça là c'est la rentrée c'est la rentrée on va dire qu'est-ce qu'il faut faire ? alors pour la rentrée il faut avoir déjà pour toute personne je m'adresse à tout le monde c'est-à-dire il y a des résolutions à faire ça dépend comment on a passé l'été si on a fait des conneries arranger beaucoup de choses voilà on a fait des conneries c'est passé voilà on ne regrette pas on s'est fait plaisir voilà il ne faut pas regretter déjà il ne faut pas regretter voilà il ne faut pas regretter parce que c'est du passé on peut échanger de toute façon ils vont mieux prendre du plaisir dire que j'ai pris du plaisir et il faut prendre les bonnes résolutions pour mettre ça je vais me prendre en main maintenant c'est de bonnes résolutions et la meilleure des choses c'est de commencer déjà l'activité sportive voilà et de régler bien sûr la nutrition vous avez vu avec madame Ginaine Houdet tout à l'heure ce qu'il faut manger ce qu'il ne faut pas manger exactement il y a des choses maintenant je pense que toute la population sait plus ou moins ce qu'il faut manger ce qu'il ne faut pas manger d'une manière générale on va dire sans les détails mais on sait déjà ce qu'il faut éviter d'accord et donc commencer le sport le plus tôt je dirais pour la rentrée et pas que les adultes je parle des enfants aussi il faut mettre maintenant les enfants dans les activités sportives c'est très important pour le développement pour la croissance des enfants voilà et même pour leurs études voilà je suis bien d'accord avec vous alors le sport en salle c'est ce que vous conseillez en général écoutez oui pourquoi pas faire du sport en salle aussi c'est bien partout c'est bien il faut faire du sport genre en salle ça dépend ce qu'on a comme possibilité maintenant si on a la possibilité d'y aller en salle allez-y en salle si vous avez la possibilité de faire ça en plein air ça dépend où vous habitez si vous avez cette cette occasion de le faire c'est très important ce que vous dites parce que c'est pas évident parfois de se décider d'aller faire du sport et se dire voilà je vais commencer mon sport il faut trouver une salle qui soit près de la maison pour ne pas avoir le bon protect dans tous les quartiers il y a des salles maintenant de zapper la séance parce que je dois prendre ma voiture je vais tomber dans les embouteillages et voilà donc essayer de trouver une salle pas loin oui ou tout simplement peut-être remplacer entre temps en tout cas ou le temps de trouver réellement du sport faire du sport en salle avec des heures bien précises et des horaires bien précis peut-être la marche Emel je vais vous dire une chose faire du sport il y a d'abord j'ai dit il n'y a pas d'excuses et faire du sport il y a toutes les possibilités qui sont là présentes il faut juste se prendre conscience de ça ça veut dire faire le sport soit en salle soit même à la maison vous savez vous avez plusieurs applications sur internet vous avez vous avez des coachs à suivre vous avez plein 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 de choses qui se présentent à vous donc faire du sport franchement il ne faut pas trouver d'excuses il y a les salles il y a des coachs privés même pour les personnes qui veulent vraiment une motivation et une prise en charge totale rester à la maison et faire du sport même en restant à la maison et si vous voulez maintenant passer à un niveau plus élevé c'est à dire avoir plus de résultats on veut voir du résultat sur notre corps il y a des coachs privés maintenant moi même je suis coach privé je suis sur Instagram coach Fatifit et je donne des coachings privés j'ai mon studio coaching je reçois des gens et je donne des coachings privés voilà on a bien compris il n'y a pas d'exclusif il n'y a pas d'excuse il y a toutes les possibilités qui s'offrent à vous vous restez avec nous mesdames oui merci week-end pluriel votre magazine tous les jeudis de 10h à midi sur Algiers Chêne 3 merci de rester avec nous sur les ondes d'Algiers Chêne 3 week-end pluriel votre magazine jusqu'à midi on va parler à présent d'une très très belle consécration une médaille d'or remportée au mondial du fromage de tour le 11 de septembre dernier c'était le fromage djubin l'qfos une spécialité typiquement algérienne de la ville de Bousada et nous avons avec nous ce matin Imen Harkouk de la maison Khazana qui a justement représenté l'Algérie à ce mondial Imen bonjour et merci d'être avec nous c'est un plaisir de vous avoir dans l'émission week-end pluriel bonjour Amel et bonjour à tous les auditeurs alors la maison Khazana qui a représenté l'Algérie à ce mondial du fromage et qui a mis en avant justement ce fromage originaire de Bousada une médaille d'or c'est lorsqu'on vous dit vous avez remporté la médaille d'or j'imagine qu'il y a de la joie la réaction elle était incroyable j'imagine effectivement en fait moi j'y croyais moi j'y croyais mais en vue des enjeux en voyant tous les fromages les 1850 fromages 1850 fromages en voyant ça étant donné que j'étais aussi jury du concours bon après j'ai pas jugé mon fromage évidemment on peut pas être jugé par lui non on peut pas donc du coup il y avait des tables à perte de vue des fromages à perte de vue et là je me disais quelle chance va avoir Djibout Larkfos ou la la tomolée de Chamel qu'on a aussi présenté qu'il y ait une première mondiale aussi on en parlera peut-être tout à l'heure oui donc j'imagine que le bonheur était au rendez-vous avant de parler de ce fromage Djibout Larkfos donc qui est typiquement propre à la région de Boussaada c'est un fromage artisanal on est bien d'accord du terroir on va d'abord parler de la maison Chazana c'est une fromagerie une épicerie fine qui propose en fait des produits algériens on est bien d'accord vous mettez en avant le travail de nos artisans fromagers et autres artisans pas que le fromage effectivement donc dès le début dès l'ouverture de la boutique le concept était de vendre des produits 100% artisanales sans conservateurs et sans produits chimiques d'accord voilà il nous arrive aussi étant donné qu'on est une fromagerie et le fromage c'est le fromage du monde il nous arrive de ramener quelques petits fromages par-ci par-là du monde aussi qu'on propose à nos clients à la dégustation ou à l'achat c'est comme ils veulent mais principalement à 90% on fait du produit 100% algérien d'accord Iman Harcourt comment on arrive à participer à cette coupe du monde de fromage il y a des étapes j'imagine alors c'est une histoire d'ailleurs que j'ai toujours un plaisir de raconter allez-y alors on vous écoute en fait c'est arrivé en 2023 en février 2023 j'étais sur le point d'accoucher ça y est je devais accoucher d'un moment à l'autre on m'appelle en me disant voilà il y a un concours du meilleur fromager et meilleur plateau fromage alors là je me suis dit c'est pas possible que ça se passe sans moi étant donné que je suis dans le fromage et je suis parmi je dirais pas la seule mais parmi les premières à avoir proposé ce petit concept de fromagerie sur Alger donc je me suis dit tiens ça peut pas arriver sans moi j'ai pris mon courage à demain j'ai pris toutes mes affaires mon fromage tout ce que mon savoir-faire et je suis partie donc à l'ambassade il y a eu beaucoup de on devait être 11 ou 12 personnes à concourir ce jour-là et j'ai donné le maximum que je pouvais dans l'état où j'étais et j'ai été élue coup de coeur du concours voilà j'ai été finaliste et coup de coeur du concours à ce moment-là j'ai tissé de très très bons liens avec les les organisateurs c'est des meilleurs ouvriers de France en fait c'était les juges meilleurs ouvriers de France fromager et des maîtres fromagers et même dans tout ce qui est gastronomie et du coup on est resté en contact et juste après il y a eu un petit événement un petit peu malheureux qui est arrivé et on m'a contacté c'était en plein j'étais en plein dedans j'aurais dit donnez-moi un petit peu de temps le temps de me ressaisir un petit peu et juste après quand les choses ont commencé à aller mieux j'ai contacté j'ai dit écoutez je suis toutoui j'arrive à ce moment-là j'ai contacté mes artisans je leur ai dit enfin les meilleurs de mes artisans et surtout les fromages auxquels je croyais je les ai contactés j'aurais dit écoutez préparez-moi vos fromages affinez-moi vos fromages comme il faut et le succès était au rendez-vous bien avant qu'il soit jugé notre stand ne désemplissait pas tout le monde venait voir c'est quoi ce fromage c'est quoi ce fromage justement un fromage traditionnel typiquement algérien de la région de Boussaida il est comment ce fromage parce que là vous nous donnez l'eau à la bouche on aurait aimé le goûter mais c'est quoi la spécificité la particularité de ce fromage traditionnel hymen alors sa particularité c'est comme moi je l'appelle en français lui il s'appelle Dubne l'Qfos je l'appelle le fromage en cage d'accord en fait sa spécificité c'est la cage diallo l'ilia c'est le l'alpha d'accord on l'enrobe voilà il y a des herbes aromatiques sauvages donc thym et romarin on le met dans l'alpha et une fois qu'on ferme il prend sa forme un petit peu comme ça comme une balle de rugby ovale et il s'affine dedans d'accord mais à la base c'est un fromage traditionnel que font les femmes chez elles depuis je dirais très très longtemps c'est traditionnel vous travaillez avec beaucoup d'artisans sur le territoire national je peux compter plus d'une centaine d'artisans et chacun a une manière à lui une tradition bien spécifique à sa région pour fabriquer du fromage pour faire du fromage en fait pour le fromage il faut savoir que le fromage en Algérie est resté au stade de Dubne durant très longtemps donc fromage frais et Dubne l'affinage ne fait pas vraiment partie de notre culture d'accord mais avec le temps et toutes les formations qui sont proposées actuellement dans le domaine de la fromagerie les artisans se sont mis à faire de l'affinage et à proposer tout ce qui est pâte molle et tout ça bon pâte molle existe depuis toujours mais un petit peu industriel mais là ils sont vraiment en train de revenir dans l'artisanal et on retrouve le vrai goût du camembert on retrouve le vrai goût du fromage artisanal voilà donc chacun me propose quelque chose moi-même je les pousse à proposer quelque chose de spécifique mais il faut les aider par rapport à quoi à avoir une touche de modernité à apprendre des nouvelles techniques peut-être enfin nouvelles techniques déjà oui ça c'est important mais c'est le contraire je ne les pousse pas à forcément moderniser mais à revenir à la source je les pousse à faire des fromages où ils intègrent des produits du terroir même si le fromage en soi n'est pas un fromage traditionnel qui existait mais quand on essaie de mettre au point une nouvelle recette intégrer nos produits locaux intégrer dedans nos herbes notre date nos produits traditionnels notre figue donc en fait c'est tout mon but c'est d'avoir de créer un terroir algérien d'accord alors cette médaille d'or remportée vous nous dites que c'est ce jeudi que vous allez lui rendre sa médaille parce qu'il faut qu'on parle de lui aussi l'artisan fromager effectivement alors donc je disais que j'ai contacté fromagerie Kerdeda donc tout le monde la connaît sous le nom de restaurant blanc à Boussahada c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis l'ouverture de ma boutique et ils m'ont beaucoup suivi sur cette étape du mondial ils ont écouté les conseils d'affinage ils ont suivi ils ont fait le travail exactement comme demandé et on a réussi à faire un fromage qui a eu une note de 93 sur 100 93 sur 100 c'est magnifique bravo le nom de l'artisan c'est Kerdeda Kerdeda la fromagerie Kerdeda donc de Boussahada mille bravos à cette fromagerie des projets peut-être pour la maison Khazana après cette médaille d'or on a envie de savoir si vous comptez faire autre chose vous comptez peut-être participer à d'autres événements que vous dire c'est des projets à l'appel ce ne sont pas les projets qui manquent c'est un petit peu le temps qui manque mais oui 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 alhamdoulilah cette expérience nous a ouvert d'autres portes et d'autres perspectives à venir et les projets il y en aura peut-être il y en aura et on vous tient au courant mais toujours mettre en avant le travail de nos artisans oui 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 bien sûr c'est très important c'est le but et bien merci mille fois d'être passés nous voir je sais que vous êtes très occupés que là vous partez sur Boussahada pour pouvoir rencontrer justement la fromagerie Kerdada donc merci d'être passés nous voir et pourquoi pas d'autres occasions mais en tout cas beaucoup de succès à votre maison merci beaucoup place à présent à la rubrique santé avec nous le docteur Jamel Benaleg bonjour et merci d'être avec nous docteur bonjour c'est un plaisir alors ce matin avec vous on va tenter de casser deux grandes idées reçues des informations qu'on a toujours avec lesquelles on a toujours fait et finalement ce n'est pas vrai première idée reçue l'existence de fer dans les épinards donc ça nous rappelle l'histoire de Popeye le marin et bien vous ne pensez pas ce que je viens de dire donc finalement c'est faux c'est tout à fait faux mais de toute façon c'était le c'était le le grand bonheur de nos mamans moi j'adore les épinards c'était parce qu'en général les enfants n'aiment pas trop les épinards c'est des herbes c'est des trucs donc on n'aime pas ça et puis à l'avenue de Popeye là c'est devenu mais enfin bon à l'origine de cette histoire là c'était ça se passait en Allemagne en 1870 où il y avait une étude qui était faite par le docteur Emile von Wolff si je ne me trompe pas donc il faisait une étude pour un congrès c'est un biologiste il faisait une étude concernant la teneur des oligo-éléments fer, calcium, sodium et tout ça sur les aliments donc il a fait son étude et il a remis le papier en question sur lequel il avait noté les chiffres enfin son étude à son assistante son assistante bien sûr reprend son travail sur le dactylo à l'époque il n'y avait pas encore le micro et donc elle a fait plusieurs tirages pour le parterre de médecins et de biologistes qui devaient assister à ce congrès et ne voilà-t-il pas que pour la teneur en fer dans les épinards la teneur en fer dans les épinards normalement elle est de 2,3 mg par 100 g d'épinards donc il y a du fer mais vraiment à petite dose tout à fait là il y a eu une erreur de virgule ah d'accord qui fait que de 2,3 on passe à 23 donc ces papiers le jour du congrès ces papiers ont été distribués bien sûr et donc voyant le 23 mg il avait rectifié mais bon ça n'a pas été rectifié dans les papiers et c'est resté dans les mémoires il s'est resté dans les mémoires et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les épinards il faut manger alors en plus il y a Popeye qui a encore enfoncé le clou et bien sûr comme j'avais dit au bonheur de nos mamans et de des mamans voilà et et donc Popeye a encore confirmé cette valeur qui est tout à fait fausse mais là si vous voulez je peux vous donner les teneurs là où on retrouve le plus de 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 faire dans le dans les aliments oui alors vous avez le persil oui mais à nos oui c'est vrai vous avez le thym c'est vrai le thym contient 128 mg merci pour l'info là je découvre avec vous ça c'est la zaitra vous avez le basilic aussi oui qui est à qui est à qui est à qui est à 90 mg moi j'adore le goût enfin mais c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup on les utilise pour voilà pour aromatiser mais sans plus les lentilles non oui les lentilles les lentilles mais pas aussi pas aussi comment dire pas aussi riche que le thym ou que le persil vous avez aussi le le ria en poudre là elle contient à peu près 87 mg par 100 grammes de ben voilà et alors une petite idée reçue aussi sur le foie en général quand il y a une personne qui est anémiae on lui donne du foie on lui donne de la de la de la rate de mouton et ben vous savez que le foie ne contient que 5,37 mg de fer donc mangez plus de persil faites-vous des salades avec beaucoup de persil tout à fait pour essayer de combler le manque de fer tout à fait mais voilà ce qui est sûr c'est que les épinards ça ne contient pas beaucoup de fer comme on le pensait mais ça ne va peut-être pas empêcher les gens qui aiment cela moi j'adore les épinards d'en manger régulièrement ça a d'autres vertus évidemment mais ça ne contient pas beaucoup de fer et alors comme fruit qui contient le fer les dates magnifique les dates bon ils contiennent à peu près 5 mg par rapport aux autres fruits qui contiennent 0,0,1 1,1 donc ça contient un peu plus un peu plus et c'est le maximum on va dire qu'on puisse trouver dans les fruits alors deuxième idée reçue docteur Jamel Benaleg c'est la vitamine C c'est la vitamine C d'abord il faudrait savoir les bienfaits de cette vitamine C oui d'accord alors la vitamine C bien sûr elle renferme le système le système immunitaire oui on a vu ça dans le Covid donc le protocole thérapeutique il y a de la vitamine C avec le zinc la vitamine C aussi intervient dans justement dans l'anémie dans le traitement de l'anémie qui consiste à coller entre guillemets le fer avec les globules rouges donc là c'est un petit ciment comme on peut visualiser ça comme ça qu'est-ce que vous avez aussi donc dans la formation des globules rouges aussi et bien sûr la vitamine C dans les cas de fatigue de stress ça peut nous booster voilà ça peut booster ça peut donner un petit punch d'énergie et voilà et donc alors d'après vous oui contrairement à ce qu'on pensait docteur Jamel Benaleg tout le monde nous dit quand on a eu un petit rhume une petite fatigue il faut prendre de l'orange ça contient beaucoup de vitamine C absolument voilà donc là vous tombez en plein dans le piège parce que bon l'orange contient je ne dis pas qu'elle ne contient pas de vitamine C ce n'est pas énorme mais disons que dans le tableau des teneurs en vitamine C des aliments vraiment l'orange elle est au milieu même un peu plus bas du tableau du tableau elle n'est pas en tête elle n'est pas du tout en tête voilà en tête vous avez alors vous avez le poivron le fil fil le fil rouge le poivron rouge le poivron vert vous avez aussi alors les fruits vous avez le kiwi vous avez le cassis surtout le cassis c'est riche en vitamine C en vitamine C le cassis contient à peu près 200 mg par 100 g de cassis donc voilà il y a aussi autre chose le problème de la vitamine C dans l'orange pourquoi on a toujours pensé que l'orange était riche en vitamine C parce que tout simplement certains médicaments donc les comprimés effervescents de vitamine C qui contiennent alors vous avez à 500 mg vous avez un grain ils ont un goût d'orange ils ont un goût d'orange et donc c'est pour ça que automatiquement dans notre cerveau on fait l'association directe on fait l'association orange c'est vrai que si vous faites des comprimés effervescents au goût de je ne sais pas moi de navet parce que le navet contient aussi de la vitamine C et c'est très bon c'est très bon moi je me souviens quand on était tout petit nos tantes et nos grands-mères nous disaient qui mange un navet vivra 100 ans pour nous obliger à manger le navet parce qu'on l'aimait moi j'adore ce légume donc oui ça contient aussi beaucoup de vitamine C ça contient beaucoup de vitamine C et alors il y a aussi une idée reçue dans cette dans cette dans cette vitamine C l'insomnie on vous dit ne prenez pas de vitamine C à partir de telle heure parce que on va faire des nuits blanches voilà mais par contre si vous prenez un bon besfouf le soir avec des navets qui contient énormément de vitamine C ça n'empêche pas que vous dormiez bah bah oui c'est vrai c'est très juste donc cette histoire d'insomnie à la c'est vrai qu'il y a une action de la vitamine C par rapport à la dopamine qui est une hormone c'est un neurotransmetteur c'est l'hormone du bonheur et tout ça mais ceci n'empêche pas que la personne qui prend ce traitement ou la qui prend puisse dormir normalement et sans sans aucune gêne et bah merci docteur Demel Benalek pour toutes ces informations je vous en prie comme comme on dit on va dormir moins bête ce soir absolument merci infiniment et à très vite sur nos ondes et on arrive à la fin de ce week-end après les conseils précieux de notre doc Jamel Benalek donc un mot avec Fatih le coach faire du sport et ne trouver aucun prétexte pour rater ces séances non aucune excuse et vous reviendrez dans les prochaines émissions pourquoi pas pour nous préciser quel genre de sport on devrait faire et même c'est à dire pour les gens qui ont fait la reprise maintenant au bureau et qui ne trouvent pas encore le temps ou ils ne l'ont pas encore fait ils ne se sont pas encore inscrits pour faire du sport ils peuvent même au bureau essayer d'éviter la sédentarité c'est à dire là ils sont au bureau ils sont assis essayer de bouger quand même oui de se lever toutes les 20 minutes faire des étirements ne serait-ce que même assis faire des étirements se lever prendre un café trouver des prétextes pour se lever aller à l'imprimante faire des choses voilà et se lever ne pas rentrer complètement dans la sédentarité qui est très très c'est une chose très dangereuse pour la santé elle par contre elle ne connait pas la sédentarité notre amie Lila Borsali qui se produit ce soir au TNA demain à Mostaganem et après-demain à Ouran donc qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs et aux auditrices qui sont à l'écoute pour qu'ils viennent ce soir demain et après-demain vous voir Lila et bien je vais leur dire qu'est-ce que je pourrais bien leur dire je ne vais pas les forcer non mais leur donner envie mais leur donner envie oui comme chaque année ils vont rentrer dans une bulle dans une bulle avec une belle histoire qu'on va raconter à travers ce concert mais aussi venir encourager ces jeunes qu'on a conviés à ce concert je voudrais d'abord je voulais dire pourquoi c'est remercier les directeurs des théâtres qui nous ont ouvert les portes c'est important ces personnes qui ne nous disent pas non c'est vrai il faut leur rendre hommage c'est très important en tout cas merci à vous à vous deux d'être venus nous voir d'avoir passé ce petit temps en notre compagnie merci à vous Amel merci à vous chères auditrices chers auditeurs pour votre fidélité merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée comme tous les jeudis Hindun Hiya est à la réalisation notre ami Hossein Bouslimani à la régie et c'est Judy Judette qui a fait avec nous la deuxième partie du magazine rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de week-end pluriel sinon demain 21h-22h l'autopromo comme à chaque fois c'est Mizaine en compagnie d'Amin Fedala et demain on va vous faire vivre le mouloud à Rdaya et à Bni Abbes excellent moment à l'écho de nos programmes et à jeudi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501